Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre principale édition d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin, s'est tenu ce samedi après-midi au palais de la présidence de la République. Les travaux étaient dirigés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Au menu des échanges, adoption de plusieurs textes, compte rendu à l'Ira Jumba, presse présidentielle. C'est un samedi pas comme les autres. Un Conseil des ministres a tenu ses assises au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Au menu des échanges de ce tour de table qui s'est déroulé dans une atmosphère de travail et de sérénité, les membres du Conseil des ministres ont examiné plusieurs projets de textes législatifs et réglementaires. Entre autres, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant traité révisé de la communauté des États monétaires d'Afrique centrale. Le projet de décret portant prise en charge des frais d'inhumation des agents publics de l'État et leurs ayants droit, des élèves, des étudiants et des indigents. En matière de politique générale, le plan d'action national sur le handicap a été évoqué. Le Conseil des ministres a aussi notifié certaines missions, notamment la participation du ministre de la Santé à la conférence paritaire des ministres de la Santé de l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la Santé à Lwanda en Angola. Et enfin la participation du ministre du Tourisme à la deuxième foire du tourisme des États membres de l'Organisation de la coopération islamique à Tunis en Tunisie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !